Bonjour Youtube, petit disclaimer, je parle beaucoup pendant la vidéo React. Et la définition du React, c'est de faire des commentaires. Si vous aimez pas les commentaires, ne reste pas. Sinon je vais obligatoirement t'insulter dans les commentaires quand tu viendras bouder. Peut-être que vous aimez ça, c'est votre problème, chacun ses kinks. Aujourd'hui nous allons faire un React sur Cauchemar en Cuisine, saison 2. Un épisode à... j'ai déjà oublié le nom. Je vais le défoncer. Tierling Vendel. Pas trop loin de Strasbourg, mais vachement plus proche de Metz ou Metz. Ça dépend comment vous voulez le dire. Allez, on est parti. Que Joël et Violette nous fait appel à moi. L'établissement est plutôt bien situé. La transition du camion. Le monteur, il s'est fait... je vous la remets. Attendez, il a créé un masque le mec pour faire sa transition. Il s'est fait chier la vie. Regardez bien le camion qui passe. Regardez le décor. L'établissement est plutôt bien situé. On est sur une nationale assez fréquentée. La façade est très, très visible. C'est un bon point, ça aussi. Bon alors, qu'est-ce qu'on nous propose ? Des cuisses de grenouilles, fond du bourguignon, fond du savoyard, moule fit. Et avec tout ça, je ne sais pas où je vais. Alors la carte. Allons voir. Il y a beaucoup de grillades. Alors c'est marrant, c'est correspondant avec ce qui est marqué sur la façade. Ça part un peu dans tous les sens. On ne sait pas... Nouveauté. D'ailleurs, je vois quelqu'un qui dit « Et le bingo, il est prêt ? » Vous, dans le chat Twitch, vous pouvez taper « Point d'exclamation bingo », comme ça. Tac. Comme ça, vous pouvez jouer. Et vous, dans YouTube, je vous mettrai l'URL maintenant du bingo. C'est-à-dire au mois de... Si je dis pas une connerie, au mois de mars à peu près, quand cette VOD sortira. Je ne le ferai pas avant parce que j'ai la flemme. Voilà. Je ne sais pas ce qu'ils veulent. Où ils veulent en venir ? Mais arrêtez de spammer, bande de nouilles. Sa façon de dire les choses. Sa façon très crue de dire les choses. Très dure. Tout à l'heure, je tremblais. J'arrivais même pas à... Bon, enfin, il y a du choix. On va bien voir. J'ai fait beaucoup de route. J'ai très, très faim. On va voir ce qui se passe à l'intérieur. Bando Lero. Ah, la musique pour m'accueillir, c'est une première. Ça commence très, très forte. Moi, je suis déjà en train de ressortir. Bonjour. Joël. Philippe. Enchanté. Le roi de la nuit. Ça va ? Oui. Bonjour. J'adore la musique. C'est gentil. Bando Lero. Tout à fait. Paris Latino. Ce que j'aurais voulu, c'était... En établissement, c'était une discothèque. Parce qu'effectivement, j'aime la musique. J'aime le lendemain de la nuit. J'aime quand ça bouge. Madame. Bonjour. Quoi ? C'est la musique. Je suis désolé. Le client qui a envie de manger au calme, il mangeait au cimetière. Je suis au cimetière. C'est chaud, après, ils vont arriver, ils vont tout peindre en gris encore. C'est casse-couille, ils vont rajouter des passe-frois, c'est dégueulasse. Dic. Est-ce qu'on peut même l'éteindre ? Parce que je ne suis pas du pour danser. Et la plaisanterie a assez duré. Voilà. Moi, j'ai fait beaucoup de route, là, pour venir vous voir. C'est gentil. Et j'ai très faim. Je peux m'installer quelque part pour manger ? Au cimetière. Je vais vous chercher une petite place au chaud. C'est pas chaud, là, ici. Vous grelottez. Est-ce que vous appréciez la musique dans un resto ? Vraie question. Moi, ça dépend du resto, et ça dépend de quel type de musique. Si tu me passes un petit Jaco Pastorius à la cool, comme ça, à low volume, why not ? Par contre, si tu me mets le dernier Christophe Maé, bon, je casse une assiette en deux, quoi. Hein ? Il y a une ambiance. Tu peux mettre une ambiance un peu lounge, si tu veux, mais pas de tout et n'importe quoi, quoi. Un petit pierre billon. Allez ! Regardez Swat, ici. Je vous allume le chauffage. Je veux bien, ouais. Comment ça se fait qu'il fasse si froid, là ? Bah, tout simplement, parce qu'on a eu... Donc, en fait, au départ, on est chauffé par le clim réversible. Ouais. Et avec le gel, ce week-end, on a une des clims, le moteur s'est fondu en deux. Donc, on n'avait plus de chauffage ce week-end. Ce week-end, problème de chauffage, ça fait déjà une semaine. Il est déjà très bon à dire. On cache sa vraie nature, ce matin. Je dis, tiens, il est tout gentil. C'est pas bien, j'ai dit, il faut qu'on reste naturel, quoi. J'ai dit... Oui, ils vont l'attaquer ? Vous allez me regarder, euh... Non, euh... Ils chargent une attaque ? Non, non. C'est trop marrant, elle est en veste écharpe, quoi. J'ai dit, je n'ai pas venu pour être observé. S'il vous plaît. Je voulais déposer vos apres-skis. Alors... Belle carte, il y a du choix. J'essaie d'être normale, mais c'est pas possible, quoi. Donc, on a de la charcuterie, on a une assiette de la mer. Alors ça, l'assiette de la mer, pour un restaurant de grillage, c'est le piège. Ça, je vais bien le tester, je vais voir ce que ça donne, parce que je serais très curieux de savoir ce qu'ils vont me servir avec ça. Pour moi, honnêtement, c'était l'enfer. J'avais peur. Je me suis dit, mon Dieu. Et j'observais derrière le comptoir, pour voir la réaction dans le visage. Parce que dans les pieds, c'est chaud, quand même. Tourneau de rossine. Ouh, c'est bon. C'est un grand classique de la cuisine française. Ça, ça me plaît. Et moi, je pré-shot le tourne-dos, où ça sera bon. Un tourne-dos, tu ne peux pas te planter. C'est une pièce de bœuf un peu ronde, bardée de l'art, comme ça. Et dessus, le foie gras, ça sera un truc carrefour, mais pas un foie gras frais, tu vois, que tu fais un peu poêlé, et que tu mets... Non, c'est une tranche de foie gras, à la con. Il peut marcher aussi, mais c'est un peu moins prestige. Je ne sais pas, je ferai chauffer de l'eau, parce que c'est... Non, on vient de commencer, Pouet-Pouet. De la mousse de foie, voilà. On verra bien, on verra bien. Le joël, le patron du restaurant, est assez dur avec le personnel, quoi. Il n'est pas... C'est juste un gros coup de stress, quoi. J'ai cru qu'il allait dire, c'est un gros con, quoi. Ça, par contre, je serais curieux de goûter ça. J'adore tout ce qui est fait à la maison. OK ? Ça sent le pipeau, déjà. J'ai fait mon choix. Qu'est-ce que je... Il t'attends. Allez, Choufou. Oui, ne me stresse pas, s'il te plaît. Elle, elle va me stresser, parce qu'elle est over-stressée. Là, il lui a juste dit, tu peux y aller ? Ah ! Tu as 180 sur l'autoroute, après ce que tu m'as dit. Vous avez trouvé quelque chose ? Ouais, alors... Moi, comme j'adore tout ce qui est fait maison, je vais prendre une assiette de terrine. Oui. Et je voudrais goûter l'assiette de la mer. Oui, l'assiette de la mer. D'accord. Et puis, j'ai terminé avec... avec un tourne d'orocini. Tourne d'orocini. Pour la cuisson. Bleu. Bleu. C'est le carré. C'est la bénédiction des cuistots, ça, la cuisson bleue. Une terrine maison. On en a plus. Voilà, yeah ! Là, on la fait pas, donc... Oh, la pauvre. Ouais, bon, là, tu aurais pu me prévenir. Mais oui, il y a des produits qu'on fait plus. Ensuite, à celle de la mer. Ouais, ça... Et après, un arocini bleu, avec des croquettes... Tu devrais le savoir qu'on le fait plus. J'ai pas à te le dire. C'est une salade verte. Ouais. Bah, merci, hein. Aux semblances. Je me suis dit, attention. Il va nous détruire. Je reviens. Oui. Je suis absolument désolée. Il n'y a plus de... C'était quoi, c'est-à-dire ? De terrine. Il n'y a plus de terrine ? Non. D'accord. Et on vient de m'avertir que non seulement il n'y avait plus de terrine, mais qu'il n'y avait plus de salade de museau, ni de crevettes dans leur manteau de pommes de terre, et ni de quichon. Ouais, mais... Alors ça, je suis désolée, mais quand vous me présentez la carte, dites-le avant. Je suis désolée, j'ai oublié de poser la question à la cuisine. Absolument navrée. Pourtant, vous n'êtes pas bousculée. Non. Non, absolument pas. Mais comme on ne m'avait pas averti, moi, je pensais que voilà, je m'en veux. J'aurais dû poser la question avant... Et ça, on fait un fin de service, oui, à 11 heures avant de partir en pause repas. Je dis, bon, chef, c'est quoi les ruptures ? Et qu'est-ce qu'on pousse aujourd'hui ? On a déjà parlé de ça. Je dis, écoute, j'ai acheté 2 tonnes et demie de pièces du boucher, donc vous allez m'en pousser un peu. Et au fait, il n'y a plus de pâté au caca. Bingo. Et comme ça, le client, il fait, il n'y a plus de pâté de caca. Par contre, une pièce du boucher, là, elles sont... 3 pour le prix d'une. Si ou pas ? J'aurais dû y penser. Je ne sais pas si c'est du stress, mais je ne comprends pas qu'avec 10 ans de métier, la gérante puisse faire des erreurs pareilles. Il fallait t'appeler Élise Laure. Excusez-moi. Pas grave. Il y a un peu d'ambiance. La température est froide, mais l'ambiance aussi est très, très froide, je trouve. Ça ne donne pas envie de rester, tout simplement. D'accord. Moi, je croyais que c'était DLC. Bon appétit. Ok. Donc ça, c'est l'assiette de la mer. L'assiette de la mer. Il y a un autre terme. Du saumon fumé. Des gambas, sauté, c'est ça ? Des gambas. Petite salade. D'accord. Un petit peu de beurre et un petit peu de toast. D'accord. Bon appétit. Ok, merci. Je pensais que c'était un plat froid. Violette ? Sur la carte, c'est bien marqué entrée froide. Pourquoi les gambas ? Ouais. Si c'est une entrée froide, pourquoi les gambas ? Et pas... rebelote. Vous le savez tout le temps comme ça ? Non. Ah. Expliquez-moi. Bah écoutez, je ne peux pas. J'étais étonnée moi-même. Mais attendez, je vais poser la question. J'arrive. Ça nage dans la choucourte complète. Oh, toi, t'as pas besoin de rigoler. Je suis en train de me faire tuer, mais à mort. Mais j'étais pas très aussi. Oh, il est pas au max. Alors... Vous avez vu, il a sur sa table, regardez bien, il a un petit cocktail de mayonnaise ketchup. Je vais voir le chef, alors. Ah bah tiens, il me suit. Je me fais tuer à mort. Tu vas mourir jusqu'à ce que tu dois essayer de se déterrer. Je vais voir le chef. D'accord. Je vais voir le chef, je vais voir le chef. C'est quoi ce délire ? C'est la première fois que je vois à un restaurant où le chef n'est pas le même pour tout le monde. Sébastien, faut que tu ailles voir le chef. À cause de l'assiette. Il va te demander pourquoi il y a du chaud ici et ça. Alors tu... Tu veux plus que je te dis en rien. Bah non, non, non. Tu lui dis que sur la grande carte, on a fait que le soir. C'est vrai qu'eux, ils confondent chaud et froid. Alors que d'habitude, c'est les gens qui confondent frais et froid. Mais si, c'est frais. Il est frais, mon bœuf. Mais non, il y a des mouches. Mais il sort du frigo. Ça, c'est froid. Pas frais. Les cours sera pas midi. Vas-y, vas-y. Je trouve ça intolérable de m'entir comme ça, quoi. C'est pas un menteur et... Sébastien. Oui. Donc c'est vous le chef. Oui. Donc j'ai commandé une assiette de la mer en entrée froide. Oui. Pourquoi j'ai des gambas sautées chaudes ? Parce qu'on n'a pas la marchandise qu'il faut pour ce midi. Ah. Et ce soir, vous allez la voir alors ? Oui. C'est vous qui faites les courses ? Non. C'est le patron. Vous faites les courses tout le temps l'après-midi ? Jamais le matin ? Ce matin, j'ai fait les courses pour approvisionner ce qu'il nous fallait pour midi pour le service. Dans un magasin, on parle de rayon frais. Ouais ? Parce que ce sont des produits qui ont des DLC courtes, je crois. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils soient réfrigérés ? Tu me poses une vraie question, là. Moi, je crois que c'est des produits qui ont des DLC courtes parce que ce sont des produits sensibles, quoi. Et du coup, il faut les consommer vite. C'est un gros menteur. Les produits frais sont au frais. Oui. Oui, aussi, oui. La langue française, c'est chiant. Cette classe, c'est chaude. Et vous retournez aux courses cet après-midi. Donc, vous faites deux fois le travail dans la journée. Vous trouvez ça logique ? Le problème, c'est qu'on a un gros, gros, gros manque de place au niveau des frigos, au niveau du stockage, en fait. Ça me boule à l'intérieur à cause des mensonges. Je ne peux plus entendre un seul mensonge venant de sa part parce qu'il y a toujours des petites excuses. On a rencontré un gros problème ce week-end avec le froid. La zone de stockage qu'on a, elle se trouve derrière. En fait, c'est un garage qu'on a. D'accord, mais l'excuse du froid du week-end, tu ne vas pas pouvoir la sortir tout le temps. Là, tu as trompé ta femme. Oui, mais alors, ce week-end, 0,4 degrés. Du coup, j'étais chez la voisine. Là, ça ne colle pas à tout. Là où on a mis nos frigos dedans. Et par le froid, même les frigos ont gelé, en fait. Ouh là là, je sens qu'ils cherchent à m'embrouiller, là. Et j'en vois deux qui regardent leurs pieds. Et ça, ce n'est pas bon signe. Le frigo où on met les salades vertes, tout ça. Donc, on a dû tout jeter. Franchement, je me pose la question s'il n'avait pas la maladie de la mythomanie. Je pose vraiment la question. C'est une question rhétorique. Et là, vous avez un stockage qui est insuffisant avec une carte où il y a une vingtaine de plats. Oui. Est-ce que pour vous, c'est logique ? Ben non, parce que la carte devrait être changée, mais bon... Mais pourquoi vous ne la changez pas ? Parce que ce petit-là, il a fait mille fois. Vous me faites des gèses comme ça en regardant à côté. Vous avez un tic ou quoi ? Non. Le chef me fait la même impression que Violette. Complètement bloqué. Alors, j'ai fait une nouvelle carte, mais sur une feuille de papier. Et Joël, il ne l'a toujours pas imprimé. Et je ne sais pas pourquoi il attend. Franchement, pour moi, ce n'est pas clair. On reprendra cette discussion plus tard. Je vais manger mon entrée. Maintenant, elle est froide. Je reviens sur ce que j'ai dit. Finalement, c'est une assiette de la mer froide. Oui, de parler. Voilà. De toute façon, c'est quoi ? C'est un grand classique. C'est des gambas congelées, sautées. D'ailleurs, pas besoin d'être cuisinier pour faire ça. Super dur. C'est pas bon. Le saumon, c'est du faire pour... Perruque. C'est autre chose. Vous n'avez pas aimé ? Non, mais de toute façon, le saumon, il est super salé. Vous l'achetez où, le saumon ? Je ne sais pas, désolée. Je ne sais pas. Ça, je ne peux pas vous remettre. Je peux poser la question. Vous soyez au courant de ce qui se passe ? Vos femmes, elles l'air perdues. Tourne de Rossini. Va être un grand moment. Putain, oui. Un tourne de Rossini, s'il vous plaît. Voilà, c'est fort. C'est une mousse de foie rare. Ah, le chat mentaliste, vous l'avez pré-shot. Vous l'aviez dit. J'ai vu des gens dire, lol, MDR, mousse deux fois, quoi. Ils l'ont vraiment fait. Ah oui, je crois qu'il n'y a pas de tromparesseur dans le bingo. Je pense que vous pouvez le mettre déjà. Je suis sûr, sur une planchette, sur une poignée. Très gentil, merci beaucoup. Et bienvenue. Attends, on met la pause quand même pour les gens qui arrivent. Bienvenue aux huit personnes qui te suivent comme ça. Quelle-leur. On a une petite table de prêtres pour vous dans le coin. On peut faire la place. On va se pousser. Ne vous inquiétez pas. Le bingo. Ah, le bingo. C'est un truc que les gens ont instauré dans le chat. Moi, je ne fais rien. Je répète. Plus une arnaque. Tout ce que je fais, c'est à moitié regarder l'émission et pas écouter ce qui se passe. Trop parler. Et en général, je ne fais que répéter ce qui se passe dans le chat. Et je prends leurs idées. Tu vois, moi, je ne fais rien. Et il y a quelqu'un qui a fait un bingo. Voilà. Vous cliquez sur le lien. Ça vous amène au bingo. Et vous pouvez faire des bingos. Et un jour, je déciderai de qu'est-ce que c'est que tu gagnes quand tu dis bingo pour deux mois et que tu as une ligne complète. Ça, je n'ai pas décidé encore. J'entends que vous me donniez une idée. Merci beaucoup, Goma, pour le sub. C'est gentil. Mais ce n'est pas possible. Et normalement, un tourne-dos façon Rossini, enfin, un tourne-dos Rossini se servait avec une sauce au truffe. Et pas avec un espèce de beurre-mètre d'hôtel. Mais ça, tu peux l'acheter à un métro en tube. Et voilà, au même Carrefour. Un tourne-dos Rossini. Voilà. Une invitation au McDo. Allez. Alors, on va faire autre chose. J'offre des subs au plus. Violette, j'ai commandé un tourne-dos Rossini. D'accord. Ça, c'est tout. Mais attends, du coup, c'est couillant parce que je me donne de l'argent à moi-même et j'en donne une partie à Amazon. Ouais, on vreux. C'est pas con, ouais. Le bingo d'offrir un sub. Un tourne-dos. Un tourne-dos Rossini. C'est pas ça. Donc là, j'ai pas dans mon assiette ce que j'ai commandé. Oui. Alors maintenant, ce que je voudrais, parce que la viande est plutôt bonne. J'ai vu que vous aviez des viandes grillées. Je me l'offre au filé grillé. Je vais le commander. Ceci dit, la viande est très bonne quand même. Oui. Oui, oui, j'ai entendu, hein. C'est déjà une bonne chose. Non, ne riez pas. Pardon. Excusez-moi. Avoir la pression une journée comme aujourd'hui, c'est normal. Mais à ce point, c'est vraiment étrange. Je peux pas être le seul responsable. C'est bon, c'est, c'est bon. C'est bon. Tu fais ton sport. Encourage, tu peux le faire. On t'a pas de grillins. Logiquement, un react, chez moi, sur une émission d'1h20, c'est trois heures à peu près. Attention au claquage. Fais pas du sport pendant tout le react. Quoi de l'eau. Je vois ça, il va le dire sur où les rayures. Vrai tips de Brutbull qui nous dit le boucher du Leclerc de steering, c'est un boss. Donc, n'hésitez pas à aller commander là-bas et lui faire coucou. Je ne sais pas que c'est de ma part, il ne comprendra pas. Un faufilé, s'il vous plaît. Je vais demander un faufilé grillé. Je l'ai commandé grillé. Il n'y a rien pour griller les viandes. C'est ce que vous donnez à vos clients. C'est un restaurant de grillade ? Je vais vérifier un truc. Je vais vérifier un truc. Il y a un détail qui me parle. Il y a un truc qui m'interpelle un peu. Kiering Vendel. Donc 2012. Le resto s'appelle le grillade. Ce n'est même pas qu'ils disent qu'on fait des grillades. C'est que le resto s'appelle le grillade. Non seulement il manque un moins qui est produit sur la carte. Mais en plus ce qui est marqué est faux. Ils se foutent de ma gueule là. Horrible. C'est l'horreur. La viande est bonne. Putain c'est con la viande est bonne. Elle est tendre. Mais c'est con. On a des viandes grillées sur notre carte. Mais on les fait à la poêle. Il n'y a aucun rapport. Y a-t-il un plat qui figure sur la carte que vous seriez fiers de me servir ? Ou pas ? Ou pas ouais. Je vais vous en mettre saignant. Si DG elle réfléchit, c'est pas bon signe. Donnez-moi deux minutes. Je vais à la pizzeria à côté. Je suis sûr qu'il y a un truc plané. Ça compte ou pas ? Non. Il n'y en a pas. Bon. Au moins c'est clair. Vous avez du plaisir ou pas là ? Ah non elle va pleurer. On a loupé la cuisson d'un tartare. Ça fait une heure que je suis là. Alors. Allez c'est pour vous. C'est pour le bingo. Hippopotamus à une époque. Je ne sais plus s'ils le font encore. Mais à la carte il y avait le tartare aller-retour. Il y a un peu une embrouille technique. Parce qu'on faisait un tartare. Comme on se sert d'habitude. Sauf qu'on le passait à la plancha. Mais vraiment. Saisi des deux côtés. C'est tout. Ce n'était pas vraiment cuit. Donc c'est ce que ça rentre encore. C'était vraiment saisi. Mais très rapidement. Et la viande. Une tartare mi-cuit. Voilà. Moitié viande. Moitié vomi. Il y a la gérante qui est déjà en train de pleurer. Et le patron qui ne me lâche pas du regard. Il me t'en prend plein la gueule. Ben. T'en prends plein la gueule. Attends. Tout le monde m'en prend plein la gueule. Là il faut que je sorte. Attendez-moi deux minutes. Allez retour. C'est le terme. C'est ton effet en disant pizzeria. Bon là on est au fond du gouffre. Mais alors bien bien au fond. J'ai une gérante qui ne maîtrise absolument rien. Je suis sûr que je pourrais faire des sponsors pour des marques de sauce. Donc de fromage un peu local. Et ça se passerait très bien. En plus je ne demande pas bien cher. Il ne fait que pleurer. La pauvre d'ailleurs. Un chef qui est hésitant. Mais j'ai l'impression qu'il subit une grosse pression. De la part de Joël qui est le patron. Qui est plein de non-dits. Et qui crée une espèce d'atmosphère qui est très lourde, très pesante. Et qui ne met pas en confiance en tout cas son personnel. Et ça, ça ne me plaît pas du tout. Mais maintenant je vais aller leur expliquer. On va se débriefer. Et je vais mettre les points sur les i. Bon, excusez-moi mais j'ai besoin de prendre l'air de minutes là. Pour me remettre les idées en place. Bon, vous Violette, ça va ? Vous avez séché vos larmes ? C'est vrai, Révax. C'est complètement paumé. Il ressemble pas à Lionel Astier. Sébastien, les commentaires sur ce que j'ai mangé. Bon, il y a plein de trucs qui ne vont pas forcément. La carte, c'est ni fait ni à faire. Il m'a fait des remarques. Je trouvais que c'était injuste vis-à-vis d'envers moi. Tourneau de Rossini, tu sais comment ça se fait normalement ou pas ? Je ne sais pas du tout qui c'est. Tu as des doutes ? Bon, écoutez, on va essayer de t'enlever tes doutes. D'accord ? Et puis quand je veux une viande grillée, je veux une viande grillée. Ce n'est pas dur, ça. Ce n'est pas compliqué. Patron, Joël, c'est vous, c'est ça ? C'est Violette, la patron. Non, Violette, c'est la gérante. Le patron, c'est vous. Ça veut dire quoi d'être patron ? Ça veut dire d'assumer plein de choses et beaucoup de responsabilités. Quand j'ai démarré cette affaire-là, j'ai investi énormément d'argent. Ça, c'est un premier point. Vous arrivez aujourd'hui. Mais vous croyez qu'il suffit de l'investir ? Aujourd'hui, le problème, d'accord ? Moi, je suis là depuis le début. J'ai vu ce qui se passait. Joël, on va la faire courte. On dirait qu'il repousse tout, non ? Et là, c'est toi qui es en haut de la pyramide. C'est trop bizarre, quoi. C'est trop bizarre. Enfin, non, c'est elle, c'est lui, c'est pas moi. Moi, j'ai rien fait. Moi, j'étais pas là, j'ai pas vu. On me l'a mis dans la poche, monsieur l'agent. Affaire très courte. Vous mettez sur votre carte une viande grillée. Je suis désolé. Je suis désolé. Oui, mais ce week-end, il a fait froid. Du coup, la grillade a pété. Elle s'est fendue, comme la clim. Tout s'est fendu, hein, bizarrement. Tu as assisté sur ce fait, mais pour moi, c'est une aberration. Mais ça, on en est conscient tout à l'heure que je voulais parler avec vous. Donc, ça fait six mois que vous êtes conscient de ça ? Et vous attendez quoi, alors, pour réagir ? Non, ça fait pas six mois. Vous attendez que j'arrive ? Mais attendez, Joël, je vais être très clair. Moi, je suis pas un magicien, hein ? Non, mais attendez, ça fait six mois. Moi, ça fait six mois que je passe par ici Latino et personne ne s'en plaint, OK ? Il n'y a personne pour s'en plaindre, mais voilà. Mais je sais, je me doute. OK ? Je me doute. Je vais pas vous sortir un lapin du chapeau, là, et puis, hop ! Mais non, mais c'est pas à la carte, en plus. On va faire un truc, maintenant. On va commencer par toi, Sébastien. Alors, je vais faire un tour avec le chef en cuisine. Allez, on y va. Je pense qu'il comprend ce qui va pas. Je pense qu'il a une petite idée, déjà. Ah bon ? Elle est grosse, l'idée, hein, je veux pas dire, mais elle dépasse du cadre, là. C'est un moment de priorité économique, quoi. Vous voyez, je t'ai dit, en plus, il est passé du cadre. J'appréhende la suite. Sébastien, on a fait un truc, là. Je vais faire le tour avec toi de la cuisine, mais je veux que tu me dises tout. Pas de triche. Oui, tout, 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 tout. Parce que je t'ai vu tout à l'heure, là, dans le restaurant, t'étais en train de me dire des trucs, en fait, du signe de la tête, là, je comprenais rien du tout. Enfin, si, ce que je comprenais, c'est que tu voulais pas me parler. Si tu veux que je teste, si j'ai oublié de tout le monde, et puis la maison aussi, j'ai besoin de tout savoir. Et puis, d'accord ? Alors, là, on a le congélateur. C'est où se trouvent des viandes, des cuisses de grenouilles. Cuisses de grenouilles, cuisses de grenouilles congelées. T'aimes bien, ça ? Non. T'aimes pas, comment tu le fais, alors ? C'est Joël qui les fait généralement, il les fait à la friteuse. Il est fait à la friteuse. Les cuisses de grenouilles. Il y a des silences qui veulent dire mille mots. J'essaie d'entendre la conversation pour, justement, entendre ce qui n'allait pas. Et de pouvoir les modifier tout de suite. Ça, c'est les courses qui sont faites par Joël. C'est Joël qui fait les courses. C'est lui qui s'occupe tout le temps des courses. Mais il achète justement tous les produits que tu demandes ? Ou pas ? Il les achète, mais congelés. Après, c'est moins cher le congeler. X temps, je lui ai dit qu'il faudrait ça en matériel, il faudrait ça en marchandise. Il dit oui, oui, il va le faire, mais il n'y a rien. C'est toujours, c'est stag. Il n'y a pas de changement, quoi. Puis après, j'en ai marre de répéter. Je suis fatigué, en fait, j'en peux plus. C'est quoi tout ça, là ? Des bouillants, des fonds. Ah, ouh, génial, ça. C'est quoi, ça ? Béarnaise. Butter sauce, Béarnaise. Sauce au beurre, ouais. C'est la poudre ? Oui, c'est du Knorr, ça, non ? Il est big. Je n'arrête pas à reconnaître le logo. Tu fais comment, explique-moi, là ? Parce que là, je ne connais pas la recette. Ben, moi non plus. Enfin, je vais apprendre comme c'est marqué derrière, quoi. De l'eau, je ne sais lire un peu en un moment, quoi. De l'eau, une minute, chauffer, puis mettre dedans et puis laisser bouillir. Tu sais faire la vraie Béarnaise ? Non. Ah. C'est quoi ta formation ? Eh, tu t'éclates, toi ? Je dis ça, mais je ne me souviens plus, moi non plus. Je ne peux pas le juger. Je peux discuter avec Sébastien ? Merci. Ma présence, quand je regardais, c'était pour essayer de détecter s'il avait besoin de quelque chose. Donc, voilà, ce n'était pas dans le but d'espionner. Alors, tu as d'autres choses à me montrer, là, avant que je m'évanouisse ? Ça, c'est un garde-manger ? On a le frigo pour mettre les entrées, les desserts. C'était la tarte du jour ? Oui. C'est toi qui l'as fait, ça ? Acheter surgelé. Quand il y a marqué « fait maison », c'est « fait maison ». Je veux dire, si on aurait marqué « maintenant tarte maison », on aurait mis « tarte ». Et la terrine maison, vous faites d'habitude ? Ben non. Ça, c'est... Il n'y a pas une terrine maison. Je n'ai jamais vu une terrine maison. Ça, c'est du gros mensonge. Marquer « terrine maison » et puis qu'elle l'a acheté, c'est la honte. C'est pas digne des restaurateurs. Ensuite, les frigos. Alors ça, c'est quoi, ça ? Ça, c'est du lard qu'ils ont fait vendredi. Il y avait les soirées choucroutes. Soirées choucroutes ? Oui. Il n'y a plus grand monde, alors. Et tu comprends faire quoi de ça ? Ben, j'ai pensé à passer dans une... En plus, à Quiche Lorraine. Penser, c'est une chose. Faire, c'en est une autre. Oui. Alors ça t'attend quoi ? Tant de penser à l'idée que peut-être je vais le faire un jour. Des fois aussi, je vois l'il fait les quiches, alors je vais voir si... Voilà, quoi. À moins qu'il ait... T'as plus de réponse ton garçon, t'es à bout. Un petit peu, ouais. Je ne sais pas si mauvais que ça. Vous avez senti le blocage dans la voix quand même. Je n'ai pas vécu. Non, ils ne l'ont pas présenté, Florian. Je pense qu'il faudra participer à l'émission. Je sais aussi l'envoyer bouler. Je suis quelqu'un de très direct, donc ça sera sans aucune hésitation. Qu'est-ce qu'il te fait là ? Vas-y. Ben, il y a des trucs comme des produits que j'aimerais jeter parce qu'ils sont plus bons. Il me dit non, il faut le garder. Je dis non, je ne suis pas d'accord. Il garde des produits avariés ? Ben, c'est déjà arrivé, oui. Ça me fait chier, ça me casse les couilles. Il y a plein de trucs comme ça, c'est déjà arrivé. Si la situation continue dans ce sens-là, je ne tiendrai pas le coup. Je pense que je ne vais pas partir. Est-ce que je ne peux pas travailler dans un endroit comme ça ? Des fois, il y avait des moules à se servir, il a repris des coquilles dans la poubelle. Tu me dis quoi, là ? Il a quoi, il a repris des coquilles dans la poubelle ? Aujourd'hui, je prends des décisions parce que je travaille avec des gens qui sont incapables de prendre des décisions. Donc voilà, quoi. Parce que si je ne les prenais pas, les décisions, ils seraient fermés depuis six mois, le resto. Mais tu ne les prends pas, les décisions, c'est ça le problème ? Pour pouvoir servir à des clients parce qu'il n'y avait plus de moules dans les coquilles ? Alors, il y avait des moules congelés sans les coquilles. Ouais ? Vas-y, il ne sait plus, Philippe. C'est des coquilles que les clients à la planche ont déjà utilisés. Il les a repris, il les a mis dedans et puis il a mis les moules comme ça. Putain. Le mec est allé... Attendez, on résume bien. Oui, attends, attends. Si je suis comme toi, on va... Le mec, il faisait des moules frites. Donc, vous savez, les moules frites, pardon, c'est dans les caclons. Je ne sais pas comment on appelle ça. Vous savez, les petites casseroles en fonte que tu stères au client et que tu fais ta marinade, petite persillade avec de l'eau et tout ça et tu mets les moules à ouvrir et dès qu'elles sont ouvertes, pouf, t'envoies. Et là, le mec, il s'est dit merde, on n'en a plus. Donc, il a pris des moules surgelés, congelés sûrement, qu'il a dû faire décongelés d'ailleurs à une vitesse effarante. Ça devait être un bonheur absolu à manger. Ça ne devait pas être du chewing-gum ou du mastic. Et pour que ça fasse un peu légit, il les a remis dans des coquilles de moules qui avaient été consommés par d'autres personnes aussi, accessoirement, et qu'il a sorti de la poubelle. Et peut-être qu'il les a passés sous l'eau comme ça, discrétos, pour enlever les boules de cheveux que les clients ont craché dedans. C'est complètement illégal. Là, il peut faire le malin. Il fait, je suis désolé, ce n'est pas écrit dans l'ISO 9000 qu'on ne peut pas remettre des moules surgelés dans des coquilles de moules. Non, c'est trop spécifique, mais tu es un malade mental, quoi. Et du coup, effectivement, Flair Mencer a raison, c'est des moules maison parce que l'assemblage j'ai fait dans la cuisine. Si tu ne t'imposes pas, mon vieux, comment veux-tu qu'il te lâche la bride ? Non, je ne pense pas qu'il se revère encore. En tout cas, ça ne doit plus être ce propriétaire. Vraiment ? Oui. Bon, écoute, on va voir. Grosse dinguerie. Philippe, il n'a pas non plus faire du chemin pour rien, quoi. Pour lui montrer qu'on a envie, puis voilà, qu'on va se battre, pour ça, pour sauver le restaurant. J'en ai assez vu pour maintenant. Tu dis à ton patron que je reviens pour le service ce soir. D'accord. D'accord ? Oui. En tout cas, merci. Merci pour ton aide. C'est moi qui vous remercie d'être venu. Mais il y a du boulot. Attends, je ne suis pas encore parti. Je me doute. Je suis là pour ça. A ce soir, Sébastien. A ce soir. OK, j'en ai assez vu. Et Seb m'en a assez dit. Je vais laisser mariner le patron pour le moment. J'ai besoin d'en savoir plus avant d'avoir une vraie discussion avec lui. Le patron, il est en tol ? Non, je ne pense pas. Parce qu'il faut des preuves aussi qu'il a fait ça. Tu vois, là, il fait juste ce que je veux dire. Il faut se bouger le cul, hein. Il faut se réveiller, là. Je vais aller voir le wiki, mais je pense qu'il est fermé, le bazar. J'étais le seul client, et c'était la cata. Une gérante et un chef fermé comme 18. Et un patron qui parle pour trois. Ce soir, je vais les voir bosser sur un service complet. Et là, ils ne pourront pas tricher. Je ne le fais pas dire. C'est dingue. Il fait encore plus franc que ce midi. Ils ont du monde. Ah, c'est étonnant. Ils ont du monde. Ils fermés. Avec une température pareille, ils ont du bol que les clients sont restés. Moi, je ne pourrais pas. Non, merci, d'ailleurs. Il n'y a pas de sardines grillées. C'est dingue. C'est franc, quoi. C'est des frileux, hein ? Mais non, mais moi, je ne peux pas manger au restaurant de veste, quoi. C'est désagréable. J'espère que le service va être rapide. Sinon, ils vont tous finir congelés avant le dessert. Bon, ça va ? Vous vous en sortez ? Vous le gérez, là ? Oui. Là, vous n'avez pas pris toutes les commandes, encore ? Pas pour les... Non, les repas. Les repas, oui. Enfin, ça, oui. Mais quelle table, il vous manque, là ? Ben, cette île à 10. Allez-y, là, dépêchez-vous. Franchement, ce soir, je ne sais pas comment elle va s'en sortir. Il n'y a pas énormément de clients. Il y en a quand même une petite trentaine, là, à peu près. Moi, pas tout à fait. Elle n'a pris qu'une seule commande. Il y a deux grosses tables encore à prendre. Et c'est surtout qu'il faut les servir, quoi. C'est ça, elle est toute seule à servir les tables. S'il vous plaît. Vous avez moins de deux, mais quelle horreur, mais rien donc. Sors. Je vous apporte les fourchettes manquantes et le pain. S'il vous plaît. Ben, on a 3 et 3. Il y a quelques plats qui sont... On n'a pas. En très chaude, il n'y a pas de crevettes dans leur manteau de pommes de terre. Tu prends les gambas des assiettes de la mer et c'est bon. Je suis à vous dans deux secondes, hein. C'est un peu long. C'est très long. Donc, en vrai, est-ce qu'on a envie de regarder tous les chiffres ? Tu n'en es pas nombreux. Je trouve ça pas vraiment au moins, il y a trop tard. On m'attend une éternité, quoi. Parce qu'effectivement, je pense que ce n'est pas sa vocation. Ce n'est pas moi qu'il faut demander. Il l'a dit au début de l'épisode. Lui, il voulait ouvrir une boîte de nuit. Je ne sais pas pourquoi il s'est rabattu sur l'hôtellerie. Ça, je n'ai pas compris. Par contre, je n'ai pas suivi. Comme d'habitude, j'ai coupé la parole au mec. Mais il aurait dû investir dans sa boîte de nuit. Je ne sais pas quoi. Parce que là, pour moi, ce n'est absolument pas sa vocation. Pour sa femme. Mais elle n'a pas l'air de bien le vivre non plus, tu vois, sa femme. Excusez-moi, s'il vous plaît. Alors, en boîte de nuit, ça peut passer. Ce n'est pas le même milieu, j'imagine. C'est long. Et moi aussi, je commence à m'impassionner. Elle est du milieu. On ne dirait pas. Parce qu'elle craque facilement. Moi, tous les serveurs et serveuses que j'ai connus et qui étaient là depuis longtemps et qui restaient, c'est des gens qui sont très sûrs d'eux, tu vois, qui ne craquent pas facilement et qui sont très énergiques. Là, elle a l'air énergique et tout ça, mais elle a l'air facilement débordée par ses émotions. Sans vouloir la critiquer, mais tu peux qu'on me voit là, dans ce montage-là, voilà, quoi. C'est bon, on attend quoi, là, Violette ? On attend quoi ? Parce qu'elle a fait froid ce week-end et que sa motivation s'est fissueurée. On n'est plus à deux secondes près, de toute façon. Non, mais là, je n'ai pas le choix. Il manque un tartare, ce mot. Mais elle est là, il est là. Putain, envoyez-le. Peut-être, on n'est pas le cas. C'est sympa, l'ambiance. Elle est débordée, il lui crie dessus. Ils sont trois, elle est seule. Cherchez l'erreur. C'est le jeune homme derrière, là. Il fait quoi, là ? Tu ne fais que la planche, peut-être jamais en cuisine ? Oui, oui, j'aide. Il se retrouve à trois en cuisine. Moi, quand je faisais la planche, j'ai aidé au dessert, des fois. Oui, quelque part, j'aurais bien aimé avoir une aide. Alors, tu as bêtis de boucher à l'arène en entrée. Ensuite, il y a une terrine maison. Là, vous en avez, il n'y en avait pas à midi. Vous en avez ce soir. Vous avez sorti une terrine cet après-midi, là ? Non, ce n'est pas de la maison, c'est de la terrine. On a pris du pâté pour avoir quelque chose ce soir, le temps qu'on la fasse. Mais sur la carte, c'est marqué terrine maison. Je sais. Moi aussi, je sais. Mais ce n'est pas une terrine maison. Tout à fait. D'accord, OK. Il vaut mieux ne pas en mettre. Vous mettez sur la carte terrine maison, vous allez acheter une terrine qui n'est pas faite maison. D'accord. Oui, d'accord. Elle a dit comme ça. Tiens, voilà, ça me paraît logique. C'est de l'arnaque, ça. Ça s'appelle de l'arnaque. Vous êtes en train de mentir à vos clients, je vous signale. Vous annoncez une terrine maison. Elle ne s'est pas faite maison. Moi, je suis désolé, il y a un contrôle. Je vous sors le truc du frigo. C'est vous qui l'avez fait ? Non, c'est bon, moi, c'est bon. La terrine, c'est une arnaque et ce n'est pas la seule. Il y a beaucoup de plaques que Joël et Thie fait maison. On va te relocaliser dans une autre ville. On va changer ton nom, ça va bien se passer. Vous savez que c'est grave ou pas ? Non, je ne sais pas. Non, vous ne savez pas. Attendez, arrêtez vos conneries. Dites-moi, vous ne le savez pas. Mentir, je ne le sais pas, c'est que ce n'est pas grave. Vous n'êtes pas cuisinier ? Non, je suis vendeur de voitures, monsieur. Vous êtes vendeur de voitures, c'est très bien. Si vous n'êtes pas cuisinier, donnez un coup de main à votre femme. Là, il y a deux cuisiniers, un qui est à la plonge qui se branle. Encore pire. Et puis là, il y a vous. Là, vous êtes tous les trois et votre femme, elle est toute seule à courir partout. Allez-vous-en. Allez-vous en salle. Putain. D'un point de vue psychologique, il a peut-être senti que Violette avait besoin d'un coup de main, qu'elle ne se sente pas toute seule. Je pense qu'il a senti aussi que tu étais une grosse fraude en cuisine. Et quand tu lui as dit que tu étais vendeur de voitures, il s'est dit ça confirme mon soupçon, donc casse-toi de là. Et vu que tu es vendeur de voitures, tu as peut-être plus le sens du contact du client et tu seras mieux là-bas en salle. Supposition. Je pense que Philippe, il est un peu dans le métier depuis longtemps. Il peut additionner un et un rapidement comme ça, tu vois. Et je pense que c'est pour ces raisons-là qu'il m'a envoyé aussi, pour la soulager. Bon, une demi-heure que je suis là, et c'est un carnage en cuisine alors qu'ils n'ont fait qu'une seule table. En même temps, avec Joël dans les pâtes, ça ne doit pas être évident. J'y connais une huile. Loïc, viens là, viens ici, s'il te plaît. Il n'y a pas de plonge à faire. Tu crois que c'est un mensonge qu'il n'est pas vendeur de voitures ? On envoie quelqu'un qui n'est pas formé faire quelque chose qu'il ne sait pas faire, je ne comprends pas. Tu es un cuisinier, c'est ça ? Oui. Alors reste un peu en cuisine, et Sébastien, tu le drives, s'il te plaît. Déjà, il nettoie son poste de travail, c'est bien. Allez, Joël, il n'est pas là, il s'est barré. Maintenant, c'est toi qui organises. Alors montre-moi de quoi tu es capable, là. Il n'est pas à chef, lui. Il n'a pas à ma grée, deux filets et une bavette. Oh, molo l'estri. C'est comme ça qu'on t'a appris à dégraisser des magrets ? Hein ? Ah non, mais qu'est-ce que tu fais ? Eh ben, c'est pas gagné. Pauvre magret. Même si le canard est mort, je pense qu'il souffre encore. Et ce n'est pas l'énergie de Sébastien qui pourrait le ramener à la vie. Il ne faut pas lui foutre la peau. Allez, il y va, les viands ça cuit, ils ont réclamé les suites ou pas ? Pourquoi il se rit de l'autre côté ? J'ai peur, tenez-moi la main. Ils ont oublié de demander en plus. Je suis stressé, pas dans mon état normal. Avec Philippe, c'est comme une grosse pression. Lui, il va dire qu'il n'était pas trier avant. J'ai l'impression qu'il n'y en a aucun qui est vraiment dans le métier. Écoutez, encore, nous on ne peut pas se plaindre parce qu'on a eu nos entrées. Mais je vois que la table là-bas, ils n'ont absolument rien eu. Ça fait une heure et demie que j'attends et c'est inadmissible. Une heure et demie ? Si on est un peu professionnels, on va mettre la table pour picorer, une assiette de charcuterie ou quelque chose pour l'attendre. Vous savez, le poulpe malade, bienvenue. Une heure et demie, déjà, je sais que vous, la plupart, vous me dites que je me barre, mais là c'est une heure et demie dans le froid. Hein ? Oui. Violette, allez, donnez un petit peu, occupez les gens là parce que... Je vais lui mettre une salée de tout ça, je ne sais pas, faites un show, n'importe quoi. Bon, s'asseoir là, messieurs ou quoi là ? Il peut te faire quoi là ? Il peut te faire quoi ? Allez, vas-y, vas-y, allez. Allez, vas-y, commande. Donne des ordres. Allez, je veux t'entendre là. Waouh, ça m'a percé un tympan tellement il a parlé fort que je n'entends plus rien. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est quoi ça ? Qu'est-ce que tu fais ? Putain. Mais c'est moche, ça ne se fait pas. Ce n'est pas du peu foulington, c'est du canard avec du foie gras. Oh, tiens, on y revient. Eh, Joël, mon poids ce truc là. Non, j'ai confondu avec un retirer en l'offre. Vous savez, ils sont en train de faire un truc depuis tout à l'heure là. C'est une espèce de moigrof, voilà. Tu sais, je me suis trompé. Le bœuf Wellington, c'est quand tu mets des épinards revenus à la crème avec un filet de bœuf et que tu mets une croûte de pâte feuilletée. Et le horlof... On a créé strogonoff. Parce que, putain, tu me fais douter avec le strogonoff. Le horlof, c'est bien un petit rôti de porc où tu mets une tranche de fromage entre chaque... Horlof, c'est fromage et bacon. Voilà, donc j'étais à peu près bon. Horlof, c'est fromage pour Wellington, c'est un bœuf en croûte. Ouais, mais disons que... C'est pas comme ça, c'est pas une bouillie comme ça, quoi. Peut-être qu'il n'était pas super bien fait, mais en temps normal, c'est comme ça qu'on le sort. Il a toujours été sorti comme ça. Putain, c'est une vraie merde, quoi. C'est à chier, ça. Putain, vous donnez ça au client, bordel. Ça ressemble à comment ça va sortir. Ok, personne, alors arrêtez de faire des trucs que vous ne maîtrisez pas, là, parce que là, il n'y a personne qui ne maîtrise rien, là. Je ne savais même pas que ça existait, Joël, ça. Je ne savais même pas que ça existait. Il a gueulé pour ça sans aucune raison, quoi, non ? En toute sincérité, non. Le problème, c'est qu'on veut monter un restaurant, c'est bien. Le canard claqué. Ça ne s'enroule pas, c'est pas un truc, OK ? On a trois ronds, on fout trois ronds dans un truc, et bien-y, on va servir à bouffer à des gens. Non, c'est pas comme ça que je conçois la restauration, aussi simple soit-elle. Et vous continuez comme ça, eh bien, je peux vous dire un truc, hein. Ça n'a pas duré longtemps. Moi, je sors de là parce que ça me... c'est insupportable. Non, le Pira, ça reste le Pira. Non, t'as pas raté beaucoup, lui ? Eh, vous n'êtes pas pressé, au moins ? Il reste... Je chauffez-vous, je vous dis. 50 minutes, mais quand je vais skipper les trucs, on va dire une quarantaine de minutes, tranquille. Violette, écoutez-moi, là, c'est toujours comme ça, là. C'est toujours comme ça, le bordel, là. Hein ? Ah, d'accord, moi, je le faisais avec des épinards, bento. Moi, déjà, c'est rare qu'il y ait autant de monde. C'est rare qu'il y ait autant de monde, mais ce soir, il y a un peu de monde. Un peu de monde, voilà. C'est ce que vous espérez, je pense, c'est d'avoir un peu de monde dans le restaurant. Exactement. C'est le but ultime. C'est le but, bien sûr. D'accord ? Vous vous rendez compte, là, du truc, là ? C'est vous la gérante ? Vous êtes la gérante ? C'est vous, la gérante ? C'est vous, la gérante ? Je vais demander un cuisine. C'est absolument d'accord, mais moi, c'est pareil, quoi, je rame, mais je fais pas mon boulot comme il faut, quoi. J'arrive pas à satisfaire tout le monde, ça me désole. Allez, si vous êtes désolée... Ça me désole. Eh bien, elle est pas la seule, vivement que cette soirée se termine. Allez. L'escalote, tartare de saumon, c'est parti. Les trois maghré, une dorade, c'est parti. Allez, c'est bon, c'est bon, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Désolée, mais il fait beaucoup trop froid, il y a beaucoup trop de temps d'attente, ça fait au moins une heure qu'on attend. Ben oui, je te comprends, prends le coca, la bouteille, elle est pour toi. Je suis également désolée. Qu'est-ce qu'il s'est passé, là ? Il s'est passé que les trois jeunes dames viennent de partir parce que d'une, il fait trop froid, et de deux, l'attente est trop longue. Et deux, trois, il fait non. C'est, je vais... Mais c'est une blague ou c'est tout le temps comme ça, là ? Est-ce que vous pensez que j'ai envie de blaguer ? Aujourd'hui, je... Ça reste cool, Gisèle. La lumière revient, mais les gens s'en vont, et sans attendre la suite. En même temps, si j'étais client, je me serais cassé depuis longtemps. À moi, tout le monde chasse, il se serait barré bien avant. À la prochaine, j'espère. Bonne soirée, madame. Merci, au revoir. Vous voulez que je dise quoi ? Non, tout était bien, j'espère qu'on reviendrait. Non, il y a eu des ratés, il faut le dire aussi. Quand il y a des ratés, il faut l'admettre. Il ne faut pas se cacher du visage. Alors, Vuldard qui vient d'arriver, il dit « Je suis arrivé il y a peu, pourquoi il fait trop froid ? Patron, ton rardin pour payer le chauffage. » Alors, l'excuse du patron, c'est que le week-end d'avant, il a fait tellement froid que ça a fissuré le moteur de la clim. Or, le cuisinier Benjamin dit « Non, ça fait plus d'une semaine qu'il n'y a plus de chauffage. » C'est juste... Alors, je ne sais pas s'il ne veut pas la réparer, s'il s'en fout, s'il fait des économies, on ne sait pas. Ça, par contre, ça n'a pas vraiment été expliqué. À plus. Bisous de Philippe. Bon, vous en pensez quoi, là, de cette soirée qu'on a passée ? C'est une honte, c'est une honte. Moi, franchement, j'ai honte de sortir en salle pour voir ça, j'ai honte. De toute façon, vous apercevez que rien ne marche ? Jamais c'est clair. Rien ? Mais rien de rien ? C'est clair. On savait qu'on avait des lacunes. Là, c'est pas ça, Fautel, dans sa tête. On s'aperçoit qu'en fait, quand il y a du monde, c'est plus que des lacunes, quoi. Donc, ça fait peur. Son rêve, là, il est en train de virer au cauchemar. Ben ouais, je sais. Mais c'est un cauchemar depuis cinq mois. Ah oui, mais... C'est depuis cinq mois que ça. Ça ne me tient pas. Non, moi, j'aurais besoin de quelques conseils. Ah non, mais attendez, attendez, Joël. Vous n'avez pas besoin de quelques conseils. Vous allez avoir besoin de m'écouter. Mais de m'écouter attentivement. D'accord ? Ouais, regardez-moi dans les yeux. Je ne peux pas, mes oreilles ont claqué ce week-end à cause du froid. Ça marche ou pas ? Moi, j'aime bien qu'on me regarde dans les yeux quand je parle, déjà. On ne la fait pas comme ça. Non, mais je ne la fais pas comme ça. Ouais, mais... Oh là, Philippe, peut-être qu'il est autiste. Il y a des autistes qui ont du mal à regarder direct dans les yeux, salaud. Bon, je ne pense pas qu'il le soit, lui. Je pense qu'il est juste un peu lâche. Bon, j'aimerais bien dire que c'était une belle soirée. C'était une catastrophe. Pourquoi Philippe s'énerve ? C'est très simple, parce qu'il sent qu'il se fait balader par un mec qui le mitone depuis le début et qui cherche des excuses et qui accuse tout le monde sauf lui-même. Au bout d'un moment, ça casse les couilles, non ? Imagine, Lucie, tu es face à quelqu'un où tu sais la vérité, mais la personne te ment quand même. Et ça, depuis... Parce que là, Philippe, il est arrivé le matin, donc c'est le soir, depuis 10h à peu près dans la journée. Moi, ça me saoulerait un peu au bout d'un moment. Ça ne plus jamais. Ah, plus jamais. Violette ? Et moi ? Un politicien, oui. Vous êtes conscient qu'au moment où je ne suis pas là pour... Je vous mets la pression. Oui, je vous mets la pression. Doudou Wawa, ton smiley est trop cool. Vous êtes la gérante, d'accord ? Oui. Donc, vous devez savoir globalement comment ça se passe. C'est ce que je voulais faire. Et alors, vous pensiez quoi, là ? Ça allait vous... Oui, aussi, Tiffany. Enfin, oui, il y a des gens qui ont juste du mal à regarder droit dans les yeux. Vous avez regardé le faire et puis... Mais tu as une façon. Il y a des gens qui ne regardent pas dans les yeux parce que... Alors, soit c'est par autisme ou alors par timidité, des fois. Mais tu sens qu'il y a une façon. Tu vois ce que je veux dire ? Tu sais que quand quelqu'un fuit ton regard, si c'est une personne qui te ment, tu le sens. Il y a un langage corporel aussi qui est toujours un peu fuyant et un peu reculant. Mais bien sûr qu'il y a des gens juste qui ont du mal à regarder dans les yeux, mais tu sens par le langage corporel si c'est de la timidité ou du mensonge. C'est pas ce que je voulais dire. J'espère que c'est plus compréhensible quand je le dis comme ça. Je ne peux pas le dire maintenant. Je suis bien prête à discuter de ça. Demain ou après-demain, mais pas ici. Ah ben ciao Azul, désolé. Vous voyez qu'on parle de quelque chose, de spécial, de précis. De plusieurs choses. Que vous ne pouvez pas me dire maintenant. Plusieurs choses précises, oui. Bon, vous savez quoi ? Demain, on va prendre le temps pour en parler tous les trois. Je pense que c'est très important, mais là, je ne peux pas. Je ne me regarde pas dans les yeux. C'est vrai que là, on est en fin de journée. Moi, je n'arrive pas à regarder la webcam, je regarde le tchat. Et puis avec le froid et tout, excusez-moi. Les pêtes, ne pleure pas, ne vaut pas le coup. Je la laisse se reposer et mettre ses idées en place. Mais demain, pas question de se défiler. Ce soir, c'était le chaos total. Mais vu ce que m'a dit Violette ce soir, demain, on va avoir une grosse discussion. Et c'est peut-être une des clés qui va me faire sortir de l'impasse. Je vous regarde dans les yeux. J'ai lu String Vendel. Avant de retourner au restaurant pour découvrir ce que Violette avait tant de mal à me dire hier soir, j'ai décidé de rencontrer Jackie, le fils de Violette. Il m'a appelé car il souhaite me faire des révélations importantes sur le restaurant et surtout sur Joël. J'ai voté pour Mélenchon. C'est un petit peu à cause de toi que je suis là. Tu peux m'expliquer pourquoi cette démarche ? Je n'avais plus d'espoir à mon moment. J'ai perdu l'espoir pour le restaurant. Pour toi ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Déjà au niveau que Joël, en tant que patron du restaurant, il n'a aucune expérience dans la gastronomie. Ce n'est pas son métier. Je lui ai dit ? Je lui ai dit qu'il est têtu comme tout. Tu peux parler, c'est comme si tu parlais à un mur. Qu'est-ce que tu attends de moi ? Couvrir les yeux à Joël qui ne sait pas cuisiner et qui doit changer à tout prix. J'ai l'impression des fois qu'il ne voit pas la situation du restaurant. Voilà, c'est ça que j'attends, qu'il change. S'il veut avoir sa place dans le restaurant, il doit changer à tout prix. Et ta mère, elle lui a dit aussi ? Ma mère, elle ose rien dire. Elle est fou amoureuse de lui. Vous savez, quand vous êtes amoureux, elle n'est pas assez forte pour ça. Non, ça se passe à côté de Forbach, ça vous parle. Ce n'est pas loin de Metz. C'est plus ou moins entre Strasbourg et Metz. Et ce n'est pas loin de Forbach. Ça vous aide à situer où c'est ? Il a acheté ce restaurant pour ta mère parce que ça lui faisait plaisir, vraisemblablement. Et finalement, ta mère, en tout cas, elle n'a pas l'air épanouie, elle n'a pas l'air rose. Moi, c'est ce que j'ai ressenti, je me trompe ou pas ? Et puis, comme dans le temps, je n'ai pas même pu sourire, vraiment. Je serai même prêt à vous aider pour faire ça. S'il le faut. Et vous le tenez ? Moi, je le frappe ? Je ne sais pas, mais je serai prêt, en tout cas. Un accident de voiture ? Je serai là toujours pour ma mère. Un coup de ski dans la gorge ? Je ne sais pas, là, j'improvise. J'ai envie qu'elle réussisse, je n'ai pas envie qu'elle... Qu'elle est malheureuse, je veux dire, je veux la voir heureuse, nous, la voir sourire. Elle a déjà assez souffert, je veux dire, ma mère. Je souffre avec elle, là. Je souffre beaucoup. Au pire, on lui fait manger son pâté maison, sa vitre réglée. Avec elle ? Forbach-Montaine. Très bien, écoute, je t'emmercie beaucoup, Jackie. C'est moi qui me remercie. Et puis, je te dis sûrement à très bientôt. Comment ça, bingo ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis content, merci. C'est le fils de Valérie ? C'est le fils de la gérante. Après avoir été touché par le témoignage de Jackie, je suis également allé voir Christelle. Christelle, c'est la serveuse. Elle est en congé maladie cette semaine. Mais ce qu'elle m'a dit sur le restaurant a confirmé ce que je pensais. Joël est la clé de tous les problèmes. Si elle continue comme ça, il va tout perdre. Ses employés, son restaurant et Violette. A mon avis, la discussion qu'on va avoir tous les trois s'annonce compliquée. Alors, hier soir, il paraît que vous aviez quelque chose de super important à me dire. Je suis là, je vous écoute maintenant. Une piste de Violette. Waouh, hé ho, non, mais pas toutes les émotions d'un coup, les gars. En fait, j'ai du mal à trouver ma place. Elle me fait mal au cœur, la pauvre. Le gros problème de Violette, aujourd'hui, c'est qu'elle travaillait pour un patron pendant de longues années en tant que serveuse. C'était sympa, professionnelle. Elle n'arrive pas à rentrer dans la peau de gérante. Elle est pour elle, dans sa tête, toujours serveuse. Est-ce que c'est toi le gérant ? Il y a quelque chose qui vous retient ? Vous n'osez pas le dire. C'est Joël. Ici, je n'ai pas l'impression d'être gérante. C'est-à-dire d'avoir quelque chose à dire. Pourtant, ça a l'air d'être un gars toxique, même en relation amoureuse. Honnêtement, je suis perdue. Disons que je culpabilise déjà par rapport à tout cet argent. Et c'est vrai. Et je le sais. Parce qu'il est manipulateur. Et pervers narcissique. Très probablement. Je le jette au pif, mais bon. Tu as économisé que tu as tout investi là-dedans. Mais quand tu me dis chaque fois, oui, j'ai mis tout mon argent dedans. Moi, aujourd'hui, je vais vous dire une chose, qu'on soit bien clair. L'argent que j'ai investi ici, j'aurais pu l'investir dans deux appartements, dans trois appartements. Et avoir un loyer qui rentre tous les mois et pas me prendre la tête. J'ai vraiment l'impression que vous la faites culpabiliser et que Violette culpabilise. C'est compliqué là quand même, parce qu'il a un argument. Qu'est-ce qui vous bloque ? Je me sens coincée, je me sens bloquée. Par qui ? Par quoi ? Par toute cette situation. Je ne sais pas. Non, mais en vrai, vraie question. Là, je vais vous laisser débattre entre vous, parce que moi, du coup, je ne sais plus trop. Mais effectivement, le mec, il aurait pu dire, ben attends, mon argent. Je vais prendre deux appartements. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'il a pris le resto pour lui ? Ou est-ce qu'il a fait ça pour elle ? Et maintenant, il regrette ? Parce que peut-être qu'il l'a fait par amour. Mais que du coup, maintenant, il se rend compte que c'est une galère infinie. Et maintenant, par contre, il l'a fait culpabiliser par rapport à ça. Ça, ce n'est pas cool. Parce que bon, au bout d'un an, si tu as pris la décision, c'est que tu as pris la décision. Peut-être qu'il l'a fait par amour, mais en même temps aussi, il s'est dit, bon ben allez, je le fais. Donc c'est chaud après de lui remettre dans la gueule, la pauvre. Ben, c'est compliqué. C'est très compliqué. Moi, je n'ai plus envie de juger. Parce que là, c'est vraiment le cul entre deux chaises. Ils sont ensemble, oui. J'ai l'impression qu'il l'a fait pour elle. Maintenant, il regrette et il l'a fait culpabiliser. Et ça, ce n'est pas cool. Parce que du coup, il a pris la décision quand même. Même s'il l'a fait pour elle, il est allé au bout de sa pensance en disant, je le fais pour elle et je veux faire ça. Mais après, voilà, il s'échoue. Comment tu choisis ton investissement ? Tu pousses ton problème, surtout que le problème, c'est lui. Ouais, 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 ouais. Non, j'avoue que j'ai plus tendance à me pencher en faveur de Violette. Parce que, ok, tu peux faire des erreurs dans un couple, mais après, si ton lettre motive, c'est juste de faire culpabiliser la personne, ce n'est pas très cool. Ouais, j'avoue, monsieur Von Scham qui dit, si il gère les locations d'appart comme il gère son resto, je n'aurais pas aimé être son locataire. Ah, putain, c'est vrai, c'est un bon point aussi, en vrai. Qui vous bloque aujourd'hui ? Qui vous bloque ? Joël. J'ai peur de ce qui va se passer avec Joël. Qui vous bloque ? Il me bloque, mais pas méchamment. C'est pas pour me faire du mal. C'est vrai, je... Non, c'est pas méchant. Oui. Ah, ça a dû lui faire du bien de le dire haut et fort, comme ça. C'est l'incompréhension pour moi, tout simplement. C'est pas le but, c'est pas le but. Moi, le truc, c'était pour t'épauler. Tu as une personnalité qui a... Je suis désolé, ma mère m'a fait comme ça, je suis quelqu'un d'un... C'est pas un reproche. Écoutez, on va aller plus loin. Je vais vous montrer quelque chose. Maintenant, il a que sa mère, vous avez vu ? Quelques personnes que vous connaissez très bien. C'est ma mère qui m'a fait comme ça. Vous allez écouter. C'est ce qu'ils ont à dire. Alors, ok, les... Pardon. Les parents construisent un peu ce qu'est un enfant, parce qu'un enfant, c'est vraiment... C'est une boule de glaise et t'en fais ce que tu veux, donc les parents sont là pour construire un peu. Mais après, tu te fais toi-même aussi au bout d'un moment. Et là, je sais pas quel âge il a, mais... Au bout d'un moment, tu peux... J'ai pas apprécié cet argument. C'est ma mère m'a fait comme ça. Non, ta mère, laisse-la tranquille. Une boule de glaire. Pardon. C'est moi. C'est Joël. Joël croit qu'il est cuisiné, il croit qu'il sait tout faire. Et non. Il est pas cuisiné, il est pas serveur. Je vois qu'il a ouvert un restaurant sans savoir ce que c'était, quoi. Mais il y a un moment, Violette aussi, elle baisse les bras. Elle est malheureuse ? Ouais, je pense, ouais. Violette, je sais pas si elle ose lui dire quelque chose ou pas. Il faudrait que Joël, déjà, elle assume. Est-ce qu'elle a dit, Kayens, de joliment dire ? On ne choisit pas qui on est, mais on peut choisir de changer. Oui, oui, oui. C'est le principe de... C'est notre principe à tous, on change dans la vie. C'est très rare que tu sois exactement pareil à la naissance jusqu'à la mort. Ou alors, c'est-à-dire que tu portes des couches toute ta vie, tu te chites dessus et il faut qu'on te nourrisse avec du bledina. Ça serait bizarre. Forcément, t'évolues un petit peu, quand même. Pardon. Ses erreurs. S'il commence déjà à avouer qu'il fait des erreurs, on arrive déjà très loin, déjà. On juge pas les kinks. Il voit pas la situation du restaurant. Là, j'attends qu'il change. S'il veut avoir sa place dans le restaurant, il doit changer à tout prix, là. J'ai envie qu'elle réussisse, je dis à ma mère. Elle est malheureuse, je veux la voir heureuse, nous, la voir sourire. C'est rare que tu la vois sourire, encore. Mais bon, je comprends. Je vois qu'il y a des kinks qui se sont révélés dans le chat. Je souffre avec elle, c'est ça. Je souffre beaucoup avec elle. Ouais, je pense que c'est le fisc de Violette et pas de Joël. Je suis dégoûté, quoi. J'ai l'impression qu'il y a une trahison derrière. Joël sait le bouler ici, donc... Il est en train de rentrer dans sa veste. Vous en pensez quoi ? C'est vrai ? C'est pas vrai ? Violette vient de prendre conscience qu'elle est soutenue par ses employés. Hé, merci Monté, merci beaucoup pour leur aide. Avec 443 personnes, c'est très gentil. Et bienvenue aux fans de Monté. Les Montésiens, j'imagine, comme on vous appelle. Les Linguisticains. Je sais pas comment on dit... Je sais pas comment t'as réussi à faire un raid, Monté, parce que moi, j'y arrive plus. J'ai voulu... J'ai voulu raider Fred et OP Crot, et à chaque fois, ça me disait « Non, vous avez pas le droit. » Alors, qu'est-ce que j'ai... J'ai fait un excès de vitesse sur Twitch ? J'ai trop parlé ? Qu'est-ce qu'il se... Pourquoi ? J'ai fait un excès de parole à 130 km heure ? Tu fais slash raid ? Mais moi aussi ? Mais Twitch, il me fait « Non, pas toi ! » Je ne suis pas dans la royauté Twitch, apparemment. OP Crot, t'as pas le droit. Ah, voilà. Bon, très bien. En fait, c'est ma strat pour qu'on me raid maintenant, c'est que je suis le seul à qui s'est autorisé les raids. Je crois qu'elle a bloqué. Mais même elle, elle ne savait pas. Elle était en mode. Putain, mais c'est quoi ça ? Et Fred, c'est pareil. Et je me demande si ce n'est pas le nouveau mode bouclier de Twitch qui fait des choses cheloues. Mais pareil, Fred, il était en mode. Pourquoi ? Enfin, il ne comprenait pas. Il fait « Mais attends, pourquoi ça n'accepte pas les raids ? » Et les raids is dead, oui, effectivement. Le raid à sens unique. Ensuite, hier, il n'y avait pas de stream de la team lundi. Oui, effectivement. Quand la personne n'est pas là non plus, je n'arrive pas à les raider. C'est bizarre. Il fallait accepter les pubs Twitch. Ça doit être ça. C'est parce que je refuse toujours de mettre des pubs sur Twitch. Ils ont fait « Mais si c'est comme ça, tu ne raideras plus. C'est fini. » « Aid is dead. Chanson des Pixies. » Mais oui, très bien. Et bienvenue. Et merci beaucoup, Monté. Et bienvenue aux gens qui ont suivi le petit bus. On verra. Après, moi, si je raid quelqu'un, ce sera quelqu'un qui accepte les raids de bon cœur. Voilà. Il y a toujours des pubs quand on rejoint le live. Ah bon ? Je les ai tous désactivés, normalement. Toujours un plaisir le soir en cuisinant. Les cauchemars en cuisine. Ça dépend. Là, on a passé. On a vu des trucs absolument immondes. Monté. C'était une catastrophe absolue. Donc, une espèce de magret tranché avec des tranches de mousse de canard à l'intérieur. Ce qui est un concept absolu. C'est canard et canard. Voilà. Allez, c'est parti. Elle doit dire ce qu'elle pense à Joël pour prendre enfin sa place. C'est maintenant ou jamais. J'aimerais bien que tu comprennes, en fait. Moi, de toute façon, à partir de demain, je ne suis plus là. Le problème est réglé. On va voir. Moi, j'ai fait un sandwich au pain. Deux tranches de pain à l'intérieur. Une tranche de pain. Exceptionnel. On va voir. On verra. À partir de demain, je ne suis plus là. C'est justement la règle. Je ne connais pas. Putain, j'avoue, on a un nouveau plat, les amis. Après, le fiche de pute. C'est-à-dire le burger au poisson pané. Maintenant, on a le canard claqué. C'est canard, canard et re-canard derrière. La joelle, elle n'est pas bonne. Parce que vous avez une attitude très négative. Ça veut dire, tu vas voir, moi, si je me casse, tu vas voir la merde. Non, non, non. C'est pas dans le sens-là que je le dis. En tout cas, l'intonation, elle est là. Alors, je m'en vais. Je serai contente si tu es... Il va faire une Valérie jusqu'à l'instant. Ah, faut arrêter, stop, stop. Sors du mauvais côté. Mais non, mais pourquoi ? Tu me saoules. Mais pourquoi ? Tu me saoules, tu me prends ma tête. Eh, Joël. Eh, non, mais faut arrêter les conneries, quoi. Faut être réaliste à un moment. Faut être réaliste, quoi. Faut être réaliste, quoi. Je dis pas que j'ai jamais besoin de toi. Joël. Je viens de loin, moi, je suis là, pour vous aider. J'ai fait beaucoup de kilomètres et j'ai très faim, Joël. Oh, je vais. Je suis anéantie. Je n'ai pas envie de le perdre. Je l'adore. Pourquoi ? Ça me fait chier, ça me casse les couilles. Je sais pas, je comprends pas, quoi. C'est le temps de la grenouille. Non, couper, c'est bon, ça saoule. Ah, vous avez un gros problème, parce que je peux vous dire que, d'une manière dont vous dites les choses, et là encore, vous me l'avez prouvé, elle se démerde, elle se démerde, elle se ramasse à gueule, elle se démerde. Non, c'est pas, ça, vous comprenez pas ce que... Mais si, je le comprends très bien. C'est la façon dont vous le dites. Moi, je me casse, je me casse, je me casse. Ouais, parce que ça m'énerve. Ah oui, mais je vois bien que ça vous énerve. Ça m'énerve, parce que dedans, j'ai investi pour qu'elle réussisse. Mais ça, on l'a compris. Ça, on a compris que vous avez investi. On a compris que vous avez investi. C'est clair et même. On l'a compris. Alors, c'est maintenant qu'il faut couper le cordon, c'est maintenant qu'il faut essayer de rattraper le truc. Elle est triste, elle a de la peine. Mais moi, je suis effondré aussi, vous croyez quoi ? Vous croyez que, honnêtement, le fait que ça marche pas, que je suis heureux de voir que ça fonctionne pas ? Je pensais qu'aujourd'hui, j'ai pas envie qu'elle soit heureuse. Mais ça me casse le cul de voir comment ça tourne, quoi. Ah, les couilles, le cul, il est tout cassé, le monsieur. Mais en même temps, t'as pas l'air de faire grand chose pour qu'elle soit heureuse, donc... Je me dis si je te gêne, Coby. Et ça, il faut le comprendre, ça. Creu que vous ? Vous croyez que je gagne pas ? Vous croyez que j'ai assez créé ? Ah non, DJ Prespiré, ça fait de la pisse. Je vois bien qu'elle vous aime aussi. Mais maintenant, Joël, est-ce qu'il faut qu'on voit ? Puisque maintenant, je suis là. Aujourd'hui, je suis là. C'est qu'on voit ce qui va se passer demain. Maintenant, c'est le plus important. OK ? Vous avez la soirée, vous avez cogité un petit peu. Moi, je vais réfléchir. J'ai mon idée. Et puis, on va reparler demain. Avec plaisir. C'était violent, OK. Mais nécessaire pour que Joël comprenne. Violette a réussi ce qu'elle n'a jamais osé faire en 5 mois. Dire à Joël ce qu'elle avait vraiment sur le cœur. J'espère qu'il comprendra. En fait, la brebis galeuse ici, si on regarde bien, c'est moi, quoi. C'est personne d'autre, quoi. Ah. C'est dans la réalisation. Aujourd'hui, nouvelle journée. On passe à l'action. Je vais retrouver mes experts. Et là, ils se votent. Mais alors, comme une merde. La chaussure qui part en l'air et tout. Il y a des choses à faire. Je trouve que côté action, ils ne s'investissent pas des masses. Alors que là, c'était les premières saisons. Ils pouvaient expérimenter des trucs. Comme la fois où Philippe part en baissant son pantalon et en lâchant une caisse. Ils ne l'ont pas fait. Dites-moi, des idées de prods comme ça qui rapportent... Voilà. Comme le chat, là, dans la meilleure pâtisserie ou boulangerie, je ne sais pas quoi. À un moment donné, ils font un gros plan. Enfin, un plan large sur une boulangerie où il y a la porte vitrée ouverte. Et là, on voit un chat passer qui se la bouffe en pleine gueule. C'était viral, ça. Là, je veux le voir faire un putain de salto. Et après, devant le restaurant, on le voit arriver sur le dos. Comme ça, il glisse et il se relève d'un seul homme. Crise, un restaurant qui sombre. J'espère que mes experts sont en forme. Car on doit trouver des solutions rapidement. Dans ce restaurant, rien ne va. Ni le concept, ni le patron, ni même le matériel. Et pourtant, cet établissement a de l'avenir. J'en suis convaincu. Bon, on en est où, là ? Il y a du potentiel. Il y a matière à faire. Aussi bien dans leur façon de manager, ils ont les capacités, il faut qu'ils y arrivent. Et la situation de l'établissement est bonne parce qu'ils sont sur une voie de passage nationale où il y a beaucoup de passages. Donc, je crois qu'il y a un gros potentiel client. Tout à fait. Bien sûr. Par contre, ça, ça m'intéresse pas. Ils espèrent que la queue cul. Je n'ai pas bien compris. Ça, Violette. Il l'a compris, mais si... Au restaurant, justement, sur un restaurant, vraiment, il n'y a rien d'obligatoire. Et je crois que j'ai opté pour des mauvais... J'ai peur, quoi. J'ai peur, j'ai pas vu que ça se laisse la gueule. Ah non, c'est les premières saisons. Il n'y a pas Nico Jordan. Tu ne peux pas avoir un mauvais fond. Puisque tout ce que tu as fait, ça vient du cœur. C'est clair. Tu lui as tout donné. Mais putain, mais c'est énorme ce que tu as fait. Je le sais, j'en suis consciente. Tu te rends compte ? Tu sais parler aux gens. Au moment où il a compris, et là, il y a eu ce visage qui s'est... Voilà, il s'est carrément ouvert, le visage. Tout ce qui était tendu avant, c'est relâché, quoi. C'est pas l'heure encore. On ne peut pas expliquer. Le problème, c'est que... Voilà, je voulais sur tous les fronts, parce que justement, je ne voulais pas qu'on puisse dire, t'as vu, elle s'est pété la gueule, et voilà, ça m'aurait blessé plus que tout au monde, quoi. Et j'ai pas envie, quoi. Parce que là, c'est là où je dis que tu te trompes. Là, t'as fait une erreur. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, je suis là pour vous aider, et pour trouver des... J'ai pas compris, parce qu'il a dit, je suis sur tous les fronts pour pas que les gens voient qu'elle s'est cassée la gueule, mais moi, je voyais qu'il faisait absolument rien, non ? Ou j'ai raté un truc ? Solution ? J'ai agi inconsciemment dans la mesure où je voulais absolument que le resto tourne, et je crois que j'ai opté pour des mauvaises solutions. Je suis prêt à écouter. Voilà, c'est ce que je voulais entendre. Je voulais que ton cœur parle. Mais mon cœur, pardon. Et il a parlé. Ok ? D'accord ? Regarde, analyse. Et déjà, t'as franchi un cap. Il a su, en fait, venir au bon moment, et il a sorti les mots qu'il fallait. J'avais besoin aussi d'entendre certains mots pour être rassuré et pour repartir de l'avant. Joël multiplie les erreurs depuis l'ouverture, parce que la peur de tout perdre l'empêche de faire confiance à Violette. Il l'a compris, mais s'il ne réussit pas à trouver sa place sans écraser les autres, le restaurant va mettre la clé sous la porte. C'est pas encore gagné, mais faut qu'on avance. Et j'ai une proposition de carte à leur faire. Je vais vous proposer quelque chose. Des cartes Pokémon. Vous en achetez un max. Là, dans 8 ans, vous expliquez. Je ne veux rien vous imposer, pour que ce soit bien clair. D'accord ? Vous me dites si vous êtes d'accord ou pas. Alors, je me suis dit qu'on pourrait repositionner le restaurant sur un restaurant de sushi. De sushi. Non, ils se foutent de leur gueule. Pourquoi de sushi ? C'est une blague, c'est une blague. Putain, mais quel comique ! Quand est-ce qu'ils pensent au Palais des Glaces ? C'est pas vrai. C'est une blague. Sushi ! Sushit. Putain, nouvelle idée de plat. Je voudrais positionner le restaurant sur un restaurant vraiment de grillade, de bonne viande. D'accord ? Faites peu, faites petit. Faites vraiment petit, mais faites bien. Pour mieux grandir après. Alors, j'ai repris la carte. Sushi grillé, sauce béarnaise. J'ai épuré un petit peu. Alors, l'assiette de terrine maison, qui n'était pas maison. Alors, autant vous dire que celle-là, je la rai d'office. Je ne vous demande même pas votre avis. L'assiette de la mer, ça dégage. Ça, ça dégage. Il n'a pas tenté. C'est plutôt assiette de la merde. C'est plutôt assiette de la mer. Faire moins d'entrée, mais plus de qualité. Voilà la direction à prendre. Moi, de toute façon, quand je rentre dans un restaurant vide, de surcroît, avec une carte, avec 40 plats. Et qu'il fait froid surtout. C'est pas possible. Oh, c'est pas possible. Ciao, les gars. Ensuite, les viandes. Donc là, ça va être la partie importante. Et le canard claqué aussi. Grillade. Grillade, ça veut dire viande grillée. J'ai mis entrecôts, j'ai mis filet. Alors, le filet, j'ai trouvé très bon le filet. Non, rien sur le pub du Cobus. Moi, je pense plus qu'il est dans un cosplay de Maya l'Abeille. Mais après, c'est chacun ses références, j'ai envie de dire. Et une bavette, pourquoi pas, ou autre chose, un rhum steak. Donc avec une, voire deux garnitures, bien faites, bien préparées. Une ou deux bonnes sauces, faites maison. Parce que ça, ça, c'est le travail d'un chef. D'accord. Et les poudres, putain, ça, c'est poubelle, ça. Il y a pas mal de restaurants aux alentours. Oui. Démarquez-vous, quoi. Faites la différence. Je suis désolé, mais il n'y a personne qui fait des moules frites où ils remettent les moules dans des coquilles usagées. Là, ils se sont démarqués. Là, Philippe, il y a une mauvaise foi. Un méli-mélo de plein de trucs, là, qui n'a rien à voir avec l'autre, avec notre restaurant, en fait. Et là, maintenant, il y a une ligne. Il y a un sens dans tout ça. Il y a un truc que j'aurais juste rajouté qui marche bien. C'est les côtes d'agneau. Ça, on en vend pas mal. Côtes d'agneau, si tu veux. Côtes d'agneau, ça se vend bien. C'est vrai, j'avais pas pensé. Côtes d'agneau ? Oui, c'est juste. C'est cher, les côtes d'agneau. Oui, c'est juste. Joël a compris le message. Il écoute sans intervenir à tout va. Il prend du recul et apporte une réflexion judicieuse. au bon moment. C'est propre, c'est net, c'est précis, ça sort. Voilà. On s'éparpille pas. Mais les gens, ils viendront si vous avez fait l'effort. C'est vrai que j'imagine des gens qui se disent « Ah, le nouvel épisode de Cauchemar Incuse. Ah, j'ai mangé dans ce resto. » Ils voient les moules frites après que... C'est pour ça que j'ai perdu une testicule. Justement, de servir des choses de qualité et de recréer une bonne ambiance dans votre restaurant. Bon, moi, je suis content. Moi aussi. Moi aussi. Ici, dans le coin, les vraies grillades, il n'y a quasiment personne qui en fait. Donc, on espère pouvoir se démarquer par rapport à ce produit. Maintenant, on va passer de la théorie à la pratique. Sébastien, ça te concerne. Tiens, regarde, c'est pour toi. Merci. Je t'ai offert une petite veste de cuisine avec ton nom. Merci. Alors, tu la mets. Tu ressembles à un chef, c'est un vrai. Il est trop content. J'ai pris à ma taille. Il va falloir que tu prennes un peu. Si j'offre une veste à Sébastien aujourd'hui, c'est pour lui donner confiance. Il doit absolument s'affirmer en tant que chef et montrer à Joël qu'il est le seul maître en cuisine. Alors, l'autre fois, je t'ai demandé si tu savais faire une bérnaise. Oui. Tu m'as dit... Non. Tu m'as dit non. OK. Si, en fait, tu sais la faire, la bérnaise. Oui. En boîte. Tu sais faire ça. Voilà. Alors ça, tu vois, là. Poubelle. Par contre, on va faire une bonne bérnaise. Une vraie. On m'a dit, on va faire une chose bérnaise. Je lui dis, ça y est, le truc, il tue, quoi. Donc, on va prendre à peu près 4 échalotes. Un bon pochon, à peu près 6 centilitres. Et on ne sert que ça. Ensuite, on va utiliser... Tout ça, on fait menu à base de sauce bérnaise. La réduction, juste comme ça, là. Allez, vas-y. Allez, allez, Sébastien. Allez, Sébastien. C'est ton haut casse-couille, ça. Ouais, alors là, tu vois, on y est encore demain, mon vieux. Là, 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 c'est bon, on t'enlève le plus gros. J'étais un peu anxieux, nerveux. Et je sais que je cuisine avec Philippe, alors... Est-ce toi, deux choses ? Il n'y a que ça, quoi. Avec un grand monsieur, alors... Est-ce que je vais être capable de lui montrer, de lui prouver, quoi ? Non, je ne pense pas qu'il a été formé, du coup. Quand tu vas me la faire, la BRN, là, tu vas en avoir pour 40 personnes à faire, là. Tu crois que tu vas te branler à me sortir chaque feuille. Philippe, vous n'êtes pas 40 en cuisine, donc on n'a pas le temps de se... Hein, tu vois ce que je veux dire ? Sois à l'aise dans tes gestes, là, t'es crispé, t'es trop crispé. Il faut que je te sente, Sébastien, je te sens pas, là, encore. Attends. Ouh, tu trembles, qu'est-ce qui t'arrive ? Là, vous me sentez, chat ? Pourquoi tu trembles ? Je sais pas. T'es nerveux ? Oui. Pourquoi ? D'après toi, j'ai un gros chauve à côté de moi qui me menace. Je t'ai fait peur, ou quoi ? C'est vrai que je suis nerveux. Faut pas ! Bon, s'il a peur de moi, c'est mal parti pour la suite. Il faut absolument qu'il se décoince, sinon on va à la cata. Et la carte mise en place n'aura servi à rien. La carte que je t'ai fait, je te l'ai simplicier, il n'y a pas beaucoup de choses, mais il faut quand même être efficace. Oui ? Oui. Oh, regarde-moi. Oui ? Oui ? Oui. Là, t'es d'accord avec moi ? Oui, parce qu'il faut continuer, viens avec moi, là. Viens avec moi. On peut pas continuer comme ça. Il faut absolument qu'il se lâche. Et pour ça, j'ai un petit exercice. Frappe-moi, putain ! Voilà, viens, là. Allez, Sébastien, traite-moi de salope ! Vas-y, là. Gueule un coup, là. Gueule un coup. Gueule un coup ! Ah ! Faut que ça sorte un peu, là. Ça va ? Ça va ? Ça va bien ? Oui ! Oui ! Non, là, tu parles fort parce qu'il y a du bruit, quoi. C'est pas... C'est pas... T'es énervé. Putain, je veux plus de... Plus de hausse ! Ah ! Voilà ! Ça y est, là, j'ai vu le tigre en toi, là. Le monteur, il se fait plaisir, il a rajouté de la disto, quoi. Putain, il a eu besoin de ça ! On aurait dit le son des monstres dans Evil Dead de Sam Raimi, quoi. C'est pas un gros tigre, pas encore le lion, on va dire. Je suis un petit. Après, un jour, qui sait, viendra. Advienne qui pourra. Ah là, c'est plus ça qu'on aime à t'attaquer. Il est enragé, après. Pourquoi pas ? Allez, mets-moi ça à réduire. On peut deviner, encore. Réduction. Presque à sec. Presque à sec. Le tigre, où ? Le geste est plus sûr, le visage est moins crispé. Ce petit coup de pression lui a fait du bien. Et pour la suite des événements, Seb va s'en sortir. Comme un chef, en fait. Fais-lui boire une petite bière, je suis sûr que ça ira bien, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada L'idée, c'est de servir, ou de proposer en tout cas, plusieurs sauces. Exemple, la sauce au poivre, des petites sauces épices aussi, mais que des sauces maison. Trois petites sauces. Facile à faire. Maintenant, on va préparer une garniture. Pour accompagner les grillades, une garniture simple. C'est à 18h, d'oreillade. Les pommes de terre font, mais revisitées. Pour faire ça, on aura besoin de pommes de terre moyennes, de crème double, de cheddar râpé, une tranche de jambon un peu épaisse, du persil et de la ciboulette. Alors les pommes de terre, on va les cuire sur le sel pour que la peau se dessèche et que ça va nous permettre après de pouvoir la creuser. Je cuis les pommes de terre sur un lit de sel pour deux raisons. Accélérer la cuisson et dessécher la peau, ce qui facilite les choses pour vider la chair. Laissez cuire les pommes de terre environ une heure à 200 degrés. Ok, voilà, pose-les. Alors, maintenant, on va les couper en deux. On va récupérer la pulpe, prendre un peu de ciboulette, du persil. Tu vas mettre une belle cuillère à soupe de crème fraîche, là. Ok, une belle poignée de cheddar, voilà. Tu commences à écraser un petit peu tout ça. Mets ton persil, voilà. Voilà, tu mélanges tes éléments. En vrai. On plie tes pommes de terre, comme ça, juste comme ça. Et après, on va les repasser pour chaud. Pour chaud, à peu près à 200 degrés encore. Ça, c'est fait. Eh, c'est pas compliqué, ça. En vrai, Idave, qui dit un kilo de sel pour trois patates, mais le sel, là, tu peux t'en resservir pour faire cuire d'autres pommes de terre ou alors tu peux t'en servir pour récuurer tes poils. Alors, je sais plus dans quel matériau de poils c'est, mais quand t'as des poils qui sont vraiment très abîmés, tu fous du gros sel dedans, tu mets un peu à chauffer la poêle et après, tu prends un morceau, une bonne épaisseur de sopalin, tu la sors du feu et là, tu frottes. Pour le cuivre, voilà. Et tu frottes avec le gros sel et comme ça, ça te récupère du cuivre, mais trop bien, quoi. T'es neigé devant ta porte, voilà. Jeter sur les enfants à Halloween. Il y a plein d'utilité. On les a huilés un petit peu, tu vas les assaisonner légèrement que du côté où tu vas les poêler. Et par contre, on les poêle de suite, tu ne les laisses pas traîner. Nous, c'est ce qu'on faisait en hôtellerie, on nettoyait au gros sel comme ça. Mais promis, le grill est pour bientôt. Et ensuite, on assure un dressage. C'est sympa ça, vous en pensez quoi ? Alors, regarde, t'as vu, c'est très simple. C'est vraiment très simple. On ne fait pas compliqué. C'est rapide, tu n'as pas beaucoup de manipulation, mais au moins c'est propre, c'est clair. Nettoyer les plaies au gros sel, j'ai dit ça. C'est le mouvement, voire faire plus même. C'est le but aussi, on va faire un crescendo. Bon, allez, on a encore plein de choses à voir. Avant de partir, je te montrerai encore quelques trucs pour vraiment faire évoluer ta carte. Aujourd'hui, j'ai eu cette impression d'être sur les montagnes russes. Au niveau de la tension, des craintes, ça descendait, ça montait, ça descendait, ça montait. Et bien vite, et après l'arrivée, fini. Côté cuisine, on a fait un pas en avant. Mais pour sauver le resto, il reste encore du chemin. Si je suis là aujourd'hui avec ce bouquet de fleurs, ce n'est pas un hasard. On a revu tous les problèmes d'organisation, de positionnement. Ça ne m'intéresse pas. Effectivement, je pense que... Ça sera aussi important. Pourquoi il lui a offert des fleurs ? Ah d'accord. Ça, je déteste. Mais c'est surtout dans les cauchemars en cuisine avec Gordon Ramsay où il sauve des couples. Il y a eu des hauts débats. Il sauve des mariages. C'est une cauchemars en cuisine, ce n'est pas que je pars à la mairie. C'est me battre à tes côtés. On bouquet. On est... Et au fur et à mesure qu'il est... Merci Illuma pour le seps très gentil. C'est quel âge ? Je fais de chine, je dis, mais le mauvais... Oh, ils sont mignons. C'est un bonus. Ouais, mais bon, il n'est pas conseillé matrimonial, Philippe, merde. Bon, voilà, c'est le dernier jour. J'attends Violette et Joël pour leur montrer le travail qu'on a fait. La semaine a été très, très difficile. Ce n'était vraiment pas gagné. Je crois qu'on a bien travaillé tous ensemble. Ils vont chercher la concurrence. Et j'espère surtout que ça va leur plaire. Alors les amoureux, ils marient les ingrédients et les gens. C'est terrible, Philippe. C'est terrible. C'est un bon punchline. Ça fait plaisir. Ouais. Bon, ça va. C'est terrible. Ça va, Joël ? On y va ? Oui, on y va. On y va. J'ai envie d'ouvrir la porte, de voir tout ce qui a été fait. Et d'un autre côté, j'appréhende. On a un petit peu peur aussi. Souvent, on a peur des choses nouvelles. Allez. Madame, vous êtes chez vous. Oh, chérie. Ouah, c'est beau. J'ai pas vu. Tout ce que j'aime. Magnifique. Vous en pensez quoi ? Regarde les tables. C'est beau. Les gros quadrillages, moi, ça me plaît pas trop. Ça change tout. C'est impressionnant. Partout, tu regardes, il y a des surprises. C'est magnifique, merci. C'est ému, Joël. Franchement, ouais. C'est magnifique. Moche. Vous êtes dur. Après, c'était il y a 10 ans. Ça me fait très plaisir de voir craquer, parce que j'aime pas être la seule. Et je vois qu'il est heureux, qu'il est bien, qu'il a... Il y a 10 ans, ouais, c'est 2002. Moi, j'ai l'impression, franchement, que ça te fait un volume, c'est plus espacieux, c'est plus espacé, c'est chaleureux. On a réagencé, en fait, tout ça. T'as vu, on a quand même voulu garder votre identité, votre base. Votre poteau au milieu, c'est un peu dommage, quand même. Voilà, ça a été réagencé, réaménagé. Deux, trois coups de pinceau, un petit coup de tapisserie. Tu veux rire ou quoi ? Deux, trois coups de pinceau. Trois fois sur ton stream, je loupe que les redis. Allez, c'est fabuleux. Monologue super long. Merci, Zankyenne, c'est très gentil. Merci beaucoup. Et bienvenue à toi. Regarde, on a fait de la place dans la salle. J'ai envie de travailler, de rire, de m'éclater, de m'éclater dans mon travail. Ça, c'est mon restaurant. Ah oui, tout à fait. J'adore, j'adore. Oh, regarde, il y a même le petit, je n'avais pas vu tout à l'heure. Et c'est vachement bien. La preuve que ça cache, que c'est discret. Je n'avais pas vu. Le petit rencontre abonné, il en reste tout que je fasse en cuisine. Mon Dieu. Vous êtes bien courageux. Ah non, parce que moi, ça me ferait trop peur, tu vois, il cause de faire une rencontre abonné, que vous soyez trois. Ça me buterait, quoi. C'est ça. Mais... Regarde... Le grill, hein, pour faire. Non, non, il n'est pas... C'est plus ouvert sur... C'est plus, en tout cas, le parallèle. Ah, le top. Un grill. Je pense qu'avec ça... Là, vous lavez votre... Votre poussette. Hein, de grillade. Bonjour, on est 60. Deux tables de 30. Violette. Hier, elle, à Strasbourg. C'est le foie. C'est marrant. C'est quoi ? Je me posais la question, mais c'est pas le foie. C'est pas le foie ? C'est l'émotion. C'est l'émotion. La cuisine est complètement... Complètement transformée. Elle est équipée. Elle est... Je sais pas. C'est une cuisine, maintenant. Maintenant, c'est une cuisine. Pour moi, franchement, le résultat, il est... Honnêtement, sincèrement, je pensais même pas qu'il pouvait être aussi joli que ça. Il y a un parking de Strasbourg, à Brest. C'est vrai. Je suis ému, je suis scotché. Il y a une convention à Strasbourg et personne ne vient, même pas toi. C'est tout simplement énorme. J'avoue. Pour la blague. Combien de couverts par service à Hippo ? Alors, attends. À Montpellier, je me rappelle que le dimanche midi, on faisait 300 couverts. Mais parce que c'était du service en continu, donc c'est un peu triché. Mais en général, c'était entre... J'ai pas envie de dire une connerie, mais entre 150 et 200 par service, quoi. Sauf les week-ends, bien sûr, le samedi et le dimanche. Mais oui, c'était un truc comme ça. Mais c'était en deux services. Non, mais c'est ça. C'était bon. Merci, franchement. Chacun son mieux. C'est le plaisir de te voir comme ça. Mais je te promets, je t'ai fait une promesse. Ah oui. On peut venir à 150. Ça ne sortira pas. Hippopotamus Montpellier. Je t'ai fait une promesse, je la tiendrai. Je la tiendrai pour violon. En général, c'était deux rotations, Ramos. Chef, voilà, Philippe, t'es pas venu pour rien. On a compris ton message et on va se battre à fond. Et on va te prouver que tu peux être confiant et qu'on va... Alors, je sais qu'il a dit on se battra à fond. Mais comme il a un peu écorché, on aurait dit qu'il a dit on baisera à fond. On se baisera à fond. Mais c'est un peu bizarre quand même. Ne pas te décevoir. Tu es là, tu es chez toi. Tu te sens chez toi maintenant. Tu as envie ? Je vais tout déchirer. Premier. Et comment ? On va se déchirer le dépôt de bilan. Il est fini. Il est vraiment, vraiment fini. Là, il cause, je pense que c'est bien avant. Ça a fermé bien avant de Covid. C'est le moment du dernier brief avant l'inauguration. C'est le grand soir. Ça y est, on y est. On est dedans. On ne peut pas reculer. Impossible. Il ne faut pas faire marcher en arrière. Je pourrais peut-être m'évanouir. Non, tu n'as pas le droit ce soir. Pas le droit. Ça marche. D'accord ? Après, mais pas pendant. Surtout pas. La semaine a été dure. Plutôt. Elle a été dure, oui. Elle a été très, très dure. Elle est positif. C'est ce que je voulais entendre. Sébastien, tu as tout le matos pour bien faire. Oui. Pas le droit à l'erreur. Aucune excuse. Le petit jeune, il est deg parce qu'à la base, il voulait juste faire la plonge. Maintenant, il se retrouve en cuisine. Ce soir, le bar. Ok, d'accord. Tu te cales là. Violette, elle va te commander et tu envoies les apéros, machin. Ils ont tenu 3 à 4 ans. Si elle est abordée, n'hésite pas à aller au pass, prendre les assiettes qu'on a fait. Je vais revenir de loin. Je suis. Et tu suis, Violette. Mais tu restes au bar. Ok, ça va. Et toi, Violette, tu vas bien recevoir tes clients, les installer. Tout va bien se passer. Ça va bien. On fait remettre dessus. C'est ça. Nous, on y va. On repart en cuisine. C'est parti. Violette a à peine le temps de prendre possession de sa nouvelle salle que les clients sont déjà là. Je vous en prie. Bonsoir. Il y a eu un cauchemar à la cuisine à Fougères. Si vous voulez, c'est le la. Bien comme il faut. Vas-y. 4 brochettes. 4 brochettes. 4 assiettes. Allez, on y va. Let's go. Voilà, impressionnant. Fait 5 assiettes dans les mains. Vas-y. Je vous souhaite un bon appétit. Je vous apporte le pain encore. J'arrive. Alors, qui dans le chat va faire, oui, il n'y a que 3 brochettes. Il y a un restaurant à Fougères. Oui, ça va bien. Il y a deux mois, ce n'est pas du tout ça. Très déçu. Vu que les gens ont enlevé les vestes, oui, je pense qu'ils ont réparé le chauffage. Mais je crois que je vais pouvoir les combattre et revenir. J'adore la viande. Il n'y a que 3 brochettes. Là, les gens, ils sont super contents, Violette. Tu as vu ça ? Mais c'est une entrée, non ? Ce n'est pas un plat, les 3 brochettes. Excusez-moi. Youpi. Vous pouvez nous faire de la pub. Moi, j'adore l'Antalia. Antalia, je kiffe. Je suis au 7e ciel et je n'en redescendrai plus, moi, je vous le dis. On tourne dans la forêt de Brocéliande. On tourne quasiment jamais dans la forêt de Brocéliande. Avec JDG, on tourne dans la forêt de Fougères au nord de la ville. Brocéliande, c'est très rare. Présent pour soutenir Violette, mais c'est elle qui donne l'ordre. En plus, il faut des autorisations. Ce n'est pas la peine, ça, j'arrive à porter. Aide-moi ailleurs. Va voir ailleurs, chérie. Je t'apporte ça. Tout le monde est à sa place. Et si chacun sait ce qu'il a à faire, c'est que moi, je n'ai plus rien à faire ici. Monsieur l'ami, bonjour. Désolé, c'est un problème, c'est un mystère. Oui, mais ils y ont tourné, mais c'était du temps où je n'étais pas là. Et je crois que c'est pour la vidéo RPG 1 ou 2, je ne sais plus. Mais oui, de base, c'est un peu loin. Nous, on va au cordon des druides, exactement. Serait-il enfin fier de son équipe ? J'aimerais tout d'abord vous présenter toute l'équipe. Ah, c'est le moment gênant. Ça a été un plaisir à appeler ses plats. Donc, il y a Sébastien. Et à la guitare, Violette. Ça, je n'aime pas. Tu peux jeter ton tablier sur la route, s'il te plaît ? Je pense que c'est le petit peu de campagne, c'est une femme d'affaires, consacre, etc. Ah, intéressant. Le cordon bleu des druides. Voilà, vous êtes à deux à l'affaire. Il y a de l'écho sur le chat. Et Violette, elle a été impériale en tout cas. Et en cuisine, ils ont assuré comme des bêtes. Je crois vraiment maintenant que je peux partir... Il n'a pas son tablier, il peut jeter son slip. Trois mois après le passage du chef, Violette et Joël sont plus amoureux que jamais. Joël a fait le choix de réduire son personnel pour que son affaire puisse prendre un nouvel élan. Le midi, une nouvelle clientèle a pris ses habitudes au restaurant. Alors, c'est chiant pour la personne qui a perdu son taf. Mais si en même temps, lui, il peut se retrouver en salle plutôt qu'en cuisine où il ne sert à rien, est-ce que tu as vraiment l'utilité d'avoir plusieurs serveurs ? Je pense que c'est la serveuse qui a sauté, effectivement. Voilà. En tout cas, YouTube, c'était un nouveau react. Maintenant, vous savez, c'est votre moment préféré. Est-ce que ça a marché du premier coup ? Est-ce que vous êtes prêts ? Parce que je vous rappelle que je suis en live tous les mardis soirs à 18h et tous les samedis à 11h. Sauf quand il y a des vacances. Parce que là, vous, vous voyez ça au mois de juin sur YouTube. Là, on est en décembre. Ça va être le Noël dans quelques jours. Marker fin, vous êtes prêts ? Voilà, je l'ai raté. Allez, on recommence. Ça va aller bien. J'étais sur une ligne de réussite. Marker fin, c'est fini. Salut, YouTube. Il est. Ça va bien. Ça va...